... Rien n'échappait à l'attention de cet étudiant zélé et ingénieux de lui-même. Rien n'échappait à l'attention des odeurs qui lui plaisaient et ingénieux de lui-même. Les aliments, les couleurs, les odeurs qui lui plaisaient, sa façon de lire. Les lecteurs, studio, remarqua-t-il lors d'une conférence à Paris, se répartissant de groupes ? Ceux qui soulignent certains passages de leurs livres et ceux qui s'en abstiennent. Il déclara appartenir à la seconde catégorie. Il ne faisait jamais aucune marque sur les livres dont il comptait parler. Mais transcrivez à la place des passages clés sur des fiches. J'ai oublié la théorie qu'il élabora alors, afin de rendre compte de cette préférence. J'ai oublié la théorie qu'il élabora alors, afin de rendre compte de cette préférence. Aussi vais-je en improviser une de mon cru. Je lis sa répugnance à marquer les livres au fait qu'il dessinait. Le dessin qu'il pratiquait avec sérieux était pour lui une sorte d'écriture. Les domaines des arts visuels qui l'attiraient, tenaient du langage et constituaient bel et bien une variante de l'écriture. Il écrivit des études sur la fapé d'arté, qui constituaient des silhouettes humaines. Sur la peinture calligraphique de Réquichaud et de Thombly. Ce goût évoque la métaphore morte qui parle du corps d'une œuvre. On n'écrit pas d'ordinaire sur un corps que l'on aime. On n'écrit pas d'ordinaire sur un corps que l'on aime. On n'écrit pas d'ordinaire sur un corps que l'on aime.